Parfait. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner avec Martin et puis on aura les questions peut-être à la fin avec nos deux experts. Moi, je suis Martin Cour. Je travaille en réanimation médicale à l'hôpital de l'Oriario à Lyon et je vais essayer de vous dédiaboliser la mise en place des causes. Donc, l'objectif rapidement, ça va être d'identifier les ressources humaines parce que c'est le nerf de la guerre pour faire des causes dans un service. On va voir les considérations matérielles. Donc, c'est vraiment une approche qui se veut être pragmatique. Comment écrire un scénario avec les bases que vous a données Sophie Perrinel, mais aussi pour que ce soit faisable dans un service. Et puis, l'organisation pratique avec un exemple de mise en place chez nous. Donc, la première étape, je pense, pour que ce soit un succès dans le service, c'est d'identifier des ressources humaines qui vont nous permettre de faire cette écosse. Je vais peut-être couper. Ça vibre, non, ma caméra ? Oui, tout à fait. Je vais la couper. C'est d'identifier les ressources humaines. Ça, c'est un élément vraiment très important. Notamment pour ce qui va être de la rédaction des scénarios et des grilles. Nous, dans le service, ce sont les médecins du service, mais ce n'est pas que les HU. C'est l'ensemble des médecins volontaires. Donc, on fait un interrogatoire de qui veut participer à la rédaction des causes. Et c'est assez surprenant parce que presque tout le monde est volontaire. Et ceux qui ne souhaitent pas le faire, je pense qu'il ne faut pas les pousser à faire. Et puis, il peut y avoir des étudiants qui peuvent être mis dans la boucle, notamment des internes qui sont investis dans l'enseignement. Mais on peut aussi mettre dans la boucle des étudiants hospitaliers et des externes. Pour ce qui est des patients ou des professionnels simulés, les personnages simulés, comme a dit Sophie, ça peut être beaucoup de gens dans le service. Les médecins, mais aussi des étudiants hospitaliers, les paramédicaux et les secrétaires. Le fait est que ça, c'est le postulat de départ, mais on s'est rendu compte que finalement, c'était essentiellement les médecins du service qu'on allait pouvoir mettre à contribution parce que les étudiants hospitaliers, ils changent plus rapidement que les médecins. Les paramédicaux, ils ont souvent des occupations diverses. Et puis, les secrétaires, par exemple, elles vont avoir d'autres occupations et on n'est pas sûr qu'elles soient libres sur le temps imparti de l'évaluation des étudiants. Et puis, je pense qu'il faut vraiment prendre en considération le fait qu'il va falloir économiser les ressources humaines parce que les échos, elles vont revenir fréquemment dans les services. Chez nous, c'est toutes les six semaines. On évalue à chaque fois entre 20 et 30 étudiants hospitaliers. On est à CHU, on a beaucoup d'étudiants hospitaliers, mais dans les services non universitaires, il peut y avoir aussi des volumes d'étudiants relativement importants. à évaluer. Et donc, il va falloir écrire des scénarios qui sont économes en ressources humaines. Quand on peut, on va remplacer les humains par des mannequins. S'il n'y a pas absolument besoin d'un humain pour faire les échanges, un mannequin, s'il est disponible, ce sera très bien. Si on a des ressources humaines qui sont extrêmement limitées, les stations procédurales, qui doivent être couplées avec d'autres stations, elles vont pouvoir être intéressantes. Et puis, nous, ce qu'on a fait dans le service, c'est que dans l'immense majorité des cas, l'évaluateur et également l'acteur ou le personnage simulé pour ne pas démultiplier le nombre de personnes qui vont être bloquées pour faire des échos. Dans les considérations matérielles en dehors de l'humain, c'est les matériels qu'on va mettre à disposition pour les stations. Et donc, là, il va falloir voir ce qu'on a dans son service. Par exemple, des mannequins, du matériel vraiment de simulation ou bien ce qui est disponible à l'hôpital, parce que là, ça vaut le coup de voir ce qu'il y a dans d'autres services. C'est souvent assez utile. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on conserve du matériel médical périmé pour pouvoir faire des échos. On réutilise le matériel qui a été ouvert, par exemple, des lunettes à oxygène. Il faut vraiment les garder. On a des petits paniers pour chacune de nos stations. Il faut faire attention lorsqu'on mobilise du matériel, par exemple, des bouteilles d'oxygène, etc., qui peuvent être utilisées pour les patients. Donc, il faut bien prévenir dans le service qu'on a mobilisé du matériel. Je pense à un défibrillateur, par exemple. Ça peut être embêtant si les infirmières n'ont pas été prévenues et de où est le défibrillateur. Et puis, il faut se poser la question d'acheter du matériel si on a des financements pour ça et en fonction des stations qu'on veut faire. Voici le genre de matériel qu'on a, donc du matériel vraiment pour de la simulation. Ça, c'est un mannequin qu'on a récupéré au CESU qui était devenu obsolète, qui est un mannequin de massage cardiaque qui est dans sa caisse, qui peut être utilisé. On a acheté un mannequin de réanimation cardio-pulmonaire. Donc ça, ça coûte plusieurs milliers d'euros et c'est connecté éventuellement à un défibrillateur de simulation. On a une tablette pour faire la réanimation cardio-pulmonaire et en voir l'efficacité. Donc ça, c'est intéressant, mais ça coûte cher. Il faut trouver des financements pour pouvoir mettre ça dans le service. Et puis, on fait aussi des choses simples. Ça, c'est pour une station d'asthme, d'asthme aiguë grave chez un patient. Et vous voyez qu'on a le petit panier, on récupère le matériel. On met souvent du matériel à disposition aux étudiants qui peut être assez varié avec du matériel qu'ils ne vont pas forcément utiliser. Puis pour les médicaments, vous voyez qu'on a juste pris du sérum physiologique. On a mis des noms sur les ampoules pour qu'ils puissent choisir les ampoules qu'ils vont utiliser sans qu'on ait à consommer du médicament, même s'ils ne sont pas forcément très chers. Ensuite, pour faire ces égos, il y a des choses qui ne coûtent vraiment pas cher. C'est de se faire des banques d'images. Et on peut tout à fait imaginer un scénario. C'était pour un scénario de choc sceptique. On va demander à un étudiant de chercher les signes de choc. Et il va nous dire, je regarde les genoux du malade, je cherche des marbrures. Et sur une tablette, on fait défiler les images quand il nous pose les questions spécifiques. Et là, vous voyez, on lui montre des marbrures. Il dit, je vais faire une évaluation du temps de recoloration cutanée pour ce malade. Et on lui passe la vidéo et il fait l'interprétation de cette vidéo. Il peut nous demander la durese du malade et on lui montre l'aspect des urines du malade. Et ça, on essaye de se faire des banques d'images au fur et à mesure. Là, c'est la recherche d'un foyer infectieux pour ce malade en état de choc. On voit une cicatrice purulente ici. Il peut nous demander une échographie avec ici une endocardite infectieuse. Ou bien encore, pour un examen neurologique, un patient qui va avoir un syndrome pyramidal extrêmement marqué. Et ça, on essaye de nourrir notre banque d'images qu'on se partage entre les médecins du service pour pouvoir mettre en place des scénarii où on demande à l'étudiant, idéalement sur un mannequin, de décrire ce qu'il recherche. Et en fonction des signes qu'il recherche, on va le renvoyer vers des images. Ça ne coûte rien et c'est, je trouve, extrêmement pédagogique. Dans les accessoires, Sophie en a un peu parlé, il faut des grilles. Le plus simple, c'est d'avoir des grilles papier. On peut avoir des grilles électroniques, y compris gratuites, etc. Et on trouve que le plus simple, ça reste un papier, un crayon, mais les initiales des étudiants. Et vous voyez qu'on complète au fur et à mesure ce que l'étudiant a fait ou pas fait. Après, on compile les résultats pour les notes. On reverra ça après. Dans les considérations matérielles au sein d'un service, il y a aussi qu'il faut identifier les locaux. Parce qu'on va faire une, deux, trois, quatre stations. On fait juste parfois quatre stations en même temps. Et donc, il va falloir avoir des locaux disponibles pour faire ces stations. On pense en premier à une chambre vide de malade. Mais ça pose problème parce que si on doit occuper cette chambre et qu'on passe beaucoup d'étudiants, tout d'un coup, on va se faire sortir par les infirmières. Éventuellement, tout le matériel ne sera pas prêt ou la chambre ne sera pas complètement propre. Et l'écosse va s'arrêter pour cette station. Donc, pour moi, c'est un problème. Nous, on utilise exclusivement notre bloc technique en espérant qu'il ne va pas être utilisé dans le temps imparti pour les écosse. On va aussi utiliser les bureaux médicaux opérationnels ou des bureaux de médecins s'ils peuvent être libérés pendant quelques heures. On va utiliser les salles d'entretien des familles, des salles de réunion en fonction du planning du service. Et je pense qu'il ne faut pas mettre de restrictions sur les zones dans lesquelles on va pouvoir faire des écosse. On peut en faire dans les zones de rangement. On peut faire un patient qui s'effondre, qui fait un arrêt cardiaque dans une zone de rangement, dans des toilettes, etc. Et ça, ça va être largement conditionné, ces choix, par le nombre d'étudiants qu'on va faire passer et le nombre de stations qu'on va réaliser dans la même journée. Je vous montre les exemples. Là, c'est un bloc technique au milieu. Il y a la salle d'attente des familles. On va mettre les étudiants dans la salle d'attente où ils vont attendre pour pouvoir passer dans les écosse. C'est assez pratique. Et puis, au moins, ils croisent un peu des familles. Et la salle de staff où on va faire passer des écosse, ça peut être des entretiens, etc. Les étudiants vont être ici. On a un staff le matin. On a un staff entre midi et deux. Donc, on va se caler pour que cette salle soit libre et que les activités habituelles du service puissent continuer. Donc, entre midi et deux, par exemple. La salle, elle va être libérée si on a décidé de mettre des écosse dans cette salle. L'étape suivante, c'est la rédaction des stations. Donc, je vais juste revenir sur quelques points qu'a dit Sophie. Il y a deux types d'écosse. Les écosse sommatifs, c'est ceux qui vont évaluer les étudiants au niveau national. On met des notes où ils vont être classés en fonction de ces notes. Et puis, des écosse formatifs avec un but vraiment pédagogique de former les étudiants. Eh bien, dans les services, c'est probablement les deux qu'il faut faire parce qu'on nous demande d'évaluer les étudiants avec des écosse. Donc, on va leur mettre des notes. Mais surtout, il va falloir faire du débriefing pour ces étudiants pour qu'ils aient pu progresser derrière. Donc, c'est un peu les deux dans les services. Je ne reviens pas dessus. On va évaluer les domaines de compétences. Mais finalement, ce n'est pas un blocage pour faire ces stations d'écosse. Il ne faut pas se dire, oui, mais est-ce que je suis vraiment dans le domaine de compétences et dans la situation de départ, etc. On peut faire relativement simple dans un service. On n'est pas obligé de coller complètement à toutes les situations de départ, les domaines de compétences, le pourcentage de domaines de compétences qui est demandé pour les écosse nationaux dans les services. Ce qui compte, c'est d'être formatif. Il y a des situations de départ avec les différentes catégories. On a déjà vu ça. Et finalement, je dirais que ce qui est le plus important, c'est qu'on applique le référentiel R2C. Il y a tout le référentiel qui est sur le site du CEMIR pour ce qui est des connaissances attendues pour les étudiants. Ça, je pense que c'est important. Je vous rappelle, pour la rédaction des stations, a priori, pour les écosse nationaux, il y aura 10 stations avec une durée d'une minute de lecture des scénarios, 7 minutes de réalisation du scénario. Il y aura deux évaluateurs, a priori, une quinzaine d'items faits ou non faits et pas de débriefing. Alors que dans une station ou dans des stations d'évaluation dans un service MIR, ça va être un peu différent parce qu'on va être contraint par le nombre d'étudiants qu'on va faire passer. Donc, il va falloir choisir nos stations, la durée des stations en fonction du nombre d'étudiants, en fonction des ressources humaines, on en a déjà parlé. Il va falloir adapter la difficulté au niveau de formation et on va avoir des étudiants de plusieurs années en D1, en D2, en D3, etc. Donc, il va falloir trouver un compromis en fonction de la formation des étudiants, ce qui est différent des écosse nationaux, ils sont tous en fin de sixième année. Il va falloir privilégier les stations en rapport avec la MIR, je trouve, dans nos services. Nous, on a fait aussi des stations en fonction de la spécialité d'origine de nos médecins DESC. Donc, finalement, c'est probablement mieux de faire en rapport avec la MIR pour que les étudiants s'investissent dans le service en compétences et à la fin de leur stage ou vers la fin du stage, ils puissent être évalués sur ces compétences, ça les motive à aller au lit du malade et c'est quand même l'objectif numéro un des écosse. Et je pense qu'on peut sortir un peu du cadre des écosse nationaux. Pour le nombre de stations dans les services, je pense que le minimum, c'est vraiment d'en réaliser deux avec éventuellement une station procédurale sur les deux. Je trouve que le nombre idéal, c'est quatre et qu'un bon compromis entre les deux, c'est trois. Mais on va dire le minimum, c'est d'en faire une au moins pour se lancer. Le type de station qu'on va faire, si on en fait plusieurs, je trouve que c'est pas mal pour la médecine intensive réanimation d'avoir une station procédurale, parce qu'on a plein de choses à proposer, parce que c'est pas très consommateur en ressources humaines et en matériel. Une station de communication interprofessionnelle ou avec le patient, et puis une ou deux stations, examen clinique, diagnostique, thérapeutique. Et je pense que c'est important d'éviter de ne faire que des stations procédurales, même si c'est les plus faciles à mettre en place. Mais c'est pas les plus amusantes pour les services et pour les évaluateurs. Un autre élément, Sophie en a un peu parlé, c'est de rédiger les stations à plusieurs. Donc nous, quand on a commencé, la première fois qu'on a fait des écosse, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait comme station ? On va faire une station procédurale, c'était l'arrêt cardiaque, on va faire une station communication interprofessionnelle. Donc c'est deux médecins qui se parlaient, qui fait quoi ? Ok, on part chacun sur une base, une grande idée. Et après, on revient sur le scénario, est-ce qu'il est bien clair pour toi, etc. Ça ne prend pas beaucoup de temps. En trois heures, c'était plié trois stations, comme dit Sophie. En une heure, c'est fait une station. Mais vraiment, le faire à plusieurs, ça permet à chacun de dire, mais est-ce qu'il ne manque pas ce matériel ? Ah non, ça, c'est trop difficile. Non, mais sur le référentiel, ce n'est pas ça qui est demandé aux étudiants. Et on ne se posait pas tellement la question de savoir si c'était la bonne situation de départ ou si on évaluait bien à 70% telle compétence particulière ou pas. Pour ce qui est de la durée des stations, en pratique, le standard, on a dit, c'est 1 plus 7. Je dirais que pour un service le plus important, et nous, ce qu'on a de plus positif en retour des étudiants, c'est le debriefing. Et que si on peut, il faut allonger le temps de debriefing. C'est vraiment le mieux pour les étudiants. Et je dirais que dans un service de mire, si on n'a pas trop d'étudiants, 10 à 15 minutes par station, tout compris, c'est un bon temps, même si on n'est pas dans l'exercice des 7 minutes pour l'entraînement des écosseux nationaux. Le debriefing, encore une fois, c'est l'élément le plus important pour les étudiants. La durée des stations, l'important, à mon avis, c'est qu'elles soient identiques pour chaque station, parce que quand on n'a qu'un seul circuit dans un service, sinon on se retrouve avec de l'encombrement devant des stations. Tout d'un coup, il va y avoir un, deux, trois, quatre, cinq étudiants devant une porte d'un service, ça va tout désorganiser, ça va mettre des gens dans le couloir, ça va faire du bruit, etc. Et dans un service, pour économiser du personnel, il ne faut pas mettre une personne dédiée à la gestion du temps ou qui accompagnerait les étudiants dans les couloirs. On en a beaucoup, encore une fois, et on n'a pas besoin d'une personne dédiée à ça. Et le debriefing, je pense que c'est la meilleure variable d'ajustement du temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir un étudiant qui termine sa station en quatre minutes, eh bien, cet étudiant, il n'y a aucun problème pour faire 15 minutes, enfin, 11 minutes de debriefing pour arriver aux 15 minutes, si c'est 15 minutes, ou 6 minutes de debriefing, si c'est pour arriver aux 10 minutes. Le debriefing, il est vraiment modulable pour chaque étudiant en fonction du temps, et comme ça, l'étudiant, il sort de la station après un temps bien défini. Vous voyez pourquoi, là, c'est un circuit avec trois stations, les étudiants, ils rentrent, ils viennent en salle d'attente, ils vont passer à la station 1, la station 2, la station 3, et puis ils vont ressortir du circuit. En général, dans un service, il n'y a qu'un seul circuit en parallèle. Eh bien, il ne va pas falloir qu'il y ait des étudiants qui s'accumulent devant des stations. Ce n'est pas toujours très facile à organiser. Voilà, c'est vraiment éviter l'encombrement devant les stations, ça, c'est une gêne au succès dans un service. Sophie l'a dit, il faut tester la station ou dire aux étudiants que c'est la première fois qu'on l'a fait, mais dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en ait qu'une seule qui soit nouvelle, et on peut ajuster avec eux le contenu pour ne pas qu'ils aient l'impression, surtout la première fois qu'on est vraiment en train de tâtonner et qu'ils ne soient pas très contents à l'arrivée de ces stations. Il faut la tester. Nous, on teste avec les internes du service plutôt que les externes. Si les internes n'y arrivent pas, que c'est trop dur, que ce n'est pas compréhensible, c'est souvent que ce n'est pas très bon ou pas très adapté à nos étudiants. Ça permet d'ajuster quand même la durée de la station, vérifier que c'est faisable dans le temps imparti. Et puis, ça permet d'ajuster la grille, éventuellement le matériel en fonction de ce que demandent les étudiants. Donc, on teste avec un ou deux internes. En général, ça suffit. Et puis, quelques conseils pour la rédaction. Mais Sophie en a déjà parlé. Il faut se dire, une fois qu'on a rédigé sa station, finalement, qu'est-ce que je teste ? Est-ce que je teste bien des compétences nouvelles de l'étudiant, capacité à mettre en utilité ses connaissances, à faire de la communication interprofessionnelle ou bien est-ce que finalement je teste ses connaissances ? Et il y a un élément assez facile à faire. Je me dis finalement, ma station, si je peux la transformer en dossier progressif que vous connaissez et que les questions, je pourrais les poser en QCM, c'est que ce n'est pas un bon dossier des causes. Il faut que, pour que ce soit un bon dossier des causes, on ne puisse pas le faire en pratique comme un dossier progressif papier. Je pense aussi qu'il faut valoriser les apprentissages qui sont attendus en stage. Nous, par exemple, quand on fait une station sur de l'aérosol ou de la mise en place d'une oxygénothérapie sur un mannequin, par exemple, on attend quand même que des étudiants qui ont passé six semaines en stage soient capables de mettre en place un aérosol. Et s'ils savent qu'ils peuvent être évalués sur ce type de compétences, ils vont aller voir les infirmières, ils vont leur demander est-ce que tu peux me montrer, est-ce que je peux préparer l'aérosol, etc. Et finalement, on va avoir un bénéfice de ces échos évaluatifs et formatifs de fin de stage pendant toute la durée de stage. Et puis, pour les évaluateurs, pour les enseignants des services, il ne faut pas toujours faire les mêmes stations parce qu'une fois qu'on l'a fait à 20, 40, 60 étudiants, on se lasse. Et c'est bien d'avoir un petit pool de stations, de les faire évoluer et de ne pas toujours faire les mêmes. Ou alors, on change de station pour un même évaluateur, mais pas le même jour. Je vous rappelle ce triangle-là que les échos, ils sont là pour démontrer les pratiques de performance dans des environnements simulés et pas tester les connaissances qui sont testées par ailleurs. Je vous montre juste un petit exemple de rédaction des stations pour vous montrer qu'on a parfois besoin de matériel. On vous dit que vous êtes interne en premier semestre aux urgences. Il y a une infirmière d'accueil qui vous signale qu'elle vient d'installer M. Durand, 28 ans, pour une détresse respiratoire. Il est asthmatique sans traitement de fond. Il a déjà fait quatre bouffées de ventoline. Son inhalateur est vide. L'infirmière, elle vous donne les constantes du malade. Il est conscient, sueur, penché en avant, très gêné pour respirer. À l'auscultation, vous avez trouvé des cibles d'embrouillant. Vous retenez un asme aigu grave. Et là, pour cette station, on a dit que vous disposez de sept minutes pour gérer la prise en charge initiale de ce patient à l'aide de l'infirmière. C'est à vous de préparer et d'administrer les traitements inhalés au mannequin, l'infirmière étant occupée sur les autres tâches que vous lui confierez. Et vous ne devez pas interroger le malade ni l'examiner puisque c'est un mannequin. Donc, finalement, l'évaluateur ici fait l'infirmière. L'évaluateur joue le rôle de l'infirmière s'il n'y a pas d'acteur pour cela. Idéalement, il y aurait une infirmière, mais ce n'est pas toujours possible. On voit qu'il y a le matériel que je vous ai montré dans le petit panier qui est à préparer. On vous dit que les ampoules de médicaments doivent être cachées au début de la station, dévoilées uniquement lorsque l'étudiant demande à l'infirmière, etc. Donc, on se met, on essaye de se projeter dans une situation réelle pour avoir un véritable environnement simulé, comme si le patient était aux urgences. Puis, on a une grille qui est réalisée à cocher en demandant si l'étudiant communique de manière adaptée avec le patient, qu'il se lave les mains, qu'il met des gants, qu'il scope le patient parce que c'est un aspect grave, etc. Autre possibilité pour vous montrer qu'on peut faire sans matériel, mais ça, Sophie l'a déjà montré. Vous êtes jeune interne en réanimation médicale. Votre seigneur n'est pas disponible immédiatement. Son téléphone sonne. Il vous demande d'y répondre. Vraiment une situation qu'on rencontre en réanimation. Donc, il faut s'inspirer du quotidien. C'est un interne du service d'urgence d'un autre hôpital qui appelle pour proposer un malade. Vous avez quatre minutes maximum pour récupérer les informations pertinentes concernant ce patient. Puis, vous aurez deux minutes pour les synthétiser et les restituer à l'examinateur en face de vous qui joue le rôle de votre médecin seigneur dans cet exercice. Vous ne devez pas accepter ou refuser le malade ni donner de consignes thérapeutiques ou diagnostiques à votre interlocuteur au téléphone. Et ce qu'on a fait pour cette station qui nous permettait de mettre l'étudiant dans notre salle de staff avec un téléphone en faisant participer les internes. Il y avait un interne qui avait cette grille là avec les éléments médicaux qui avaient pu être recueillis aux urgences. Et il téléphone à l'interne. On met sur au candidat, par exemple à l'étudiant, on met le téléphone sur au parleur. Il lui pose des questions. Il a les quatre minutes pour poser les questions, recueillir ces informations et les restituer. Et on a fait une grille. Et c'était assez amusant parce qu'en général, l'étudiant ne demande pas le numéro de téléphone, il peut oublier de demander l'âge, etc. Donc, on voit quelles sont les limites de l'exercice de cet étudiant qui est un exercice réel. Il peut vraiment être en train de répondre au téléphone parce qu'il y a le seigneur qui est habillé ou parce que c'est un interne, etc. Donc ça, ça consomme quasiment rien comme matériel. Ça consomme un peu d'humain éventuellement, mais on n'est même pas obligé d'avoir un interne qui fasse l'appel depuis les urgences. Et juste pour terminer, c'est la quatrième étape, c'est l'organisation pratique. Donc, l'organisation pratique dans le service, c'est de mettre en place, de voir le planning des étudiants, quand est-ce qu'ils vont être disponibles tous ensemble. Il va falloir regarder le planning des seniors et faire le choix des stations. En fonction de tout ça, on va déterminer une date et des horaires. Vous voyez que ça, par exemple, dans le service, il y a 11 médecins seniors. Le 29 mars, on a des échos qui sont organisés. Eh bien, il va y avoir 4 médecins du service sur les 11 qui vont être bloqués pour faire passer les échos de ces étudiants, parce qu'ils sont 25, je crois, le 29 mars, à passer des échos dans le service. Donc, il y a un impact qui est vraiment important sur l'organisation du service. Et on choisit des dates pour essayer de se caler sur un jour où il y a un maximum de médecins qui vont être disponibles. Vous voyez que ce n'est pas forcément possible dans des services où on a des effectifs médicaux qui sont moins importants. Et déjà, avoir deux stations échos si on mobilise deux médecins, c'est relativement important. Et nous, ça revient toutes les 6 semaines. On fait 4 stations. Voici le type d'email qu'on envoie aux étudiants. Là, c'est pour la session du 29 mars. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des échos organisés, dans le service du 20... Il y a une erreur. 29 mars, vous trouverez si joint le tableau comportant les horaires de convocation. Merci de vous présenter bien à l'heure ce jour-là pour le bon déroulé de cette matinée. Si vous souhaitez changer d'horaire, merci de vous arranger avec vos co-externes et de bien nous prévenir en amont. Ça, c'est vraiment de la mise en pratique dans les services. Et c'est le secrétariat qui s'occupe de ça. Ensuite, on va mettre en place... Vous voyez ici qu'on a des étudiants. Alors, il y en a qui validaient le CSCT, qui étaient en rattrapage. Donc, on a pris dans le service. Quatre étudiants. On a des D4, des D3, des D2 et des D1. Et on va faire une heure de passage en station et une heure de convocation. Enfin, heure de convocation et heure de passage en station. Donc, ça, c'était les étudiants qui validaient leur CSCT en rattrapage. Et ensuite, vous voyez que là, toutes les 10 minutes, on va faire passer des étudiants. Comme ils étaient très nombreux ce jour-là, on a limité les durées des stations à 7 plus 3 minutes de débriefing. Le jour J, nous, on établit ce qu'on va faire comme station. Le nombre de stations qu'on est capable de faire en fonction du nombre de seniors qui sont disponibles. Et vous voyez que pour cette station-là, par exemple, on a quatre examinateurs qui vont être bloqués. On va faire quatre stations avec une station qui est déterminée pour les D4. Et puis, pour les D3, on va faire une station plus facile qui est une station procédurale à Sméglugrave. On va juste changer le matériel à disposition dans la salle. Une station qui est un arrêt cardiaque avec un mannequin qui va être dans un bloc technique. Donc, ça, les étudiants, ils sauront où aller. Une station dans un bureau médical avec un entretien avec un proche. Et une station d'évaluation des observations médicales. Et donc là, finalement, on a une salle d'attente écosse à bloquer. Trois stations réelles d'écosse et une station type module d'évaluation. Il va falloir mettre en place le matériel le jour J. Donc là, on voit par exemple un mannequin pour une procédure à arrêt cardiaque dans un bloc technique. Et cacher ce que vous voyez là sur la table, c'est le défibrillateur. Il y a la table, la planche pour le massage cardiaque qui est derrière ce dispositif. Comme ça, l'étudiant, quand il va arriver, il va demander la planche pour passer le malade, le défibrillateur, etc. Et éventuellement, de quoi administrer de l'adrénaline en fonction du niveau des étudiants. On va afficher dans les pièces la vignette clinique, comme vous a montré Sophie Perrinel tout à l'heure. Vous êtes jeune interne en réanimation, etc. Votre seigneur n'est pas disponible. Quand il va rentrer, on ne les met pas à l'extérieur. On les met à l'intérieur parce que parfois, il s'accumule quand même à deux, trois à l'extérieur pour être bien dans les temps. Donc nous, on met à l'intérieur des pièces pour l'évaluation. Et puis, on va vérifier la fluidité des stations, qu'il n'y ait pas trop d'accumulation, qu'on soit bien dans les temps impartis pour chacune des stations. Éventuellement, accélérer un petit peu si jamais on voit qu'il y a deux, trois étudiants qui se retrouvent devant une porte d'un couloir du service. On va faire l'évaluation sur la grille de papier, comme j'ai montré tout à l'heure. Ensuite, on va rentrer les notes. Ça, c'est notre secrétariat qui le fait de chacune des stations. Vous voyez, station 1, 2, 3, les évaluations d'observation. On va faire des moyennes. Ça, c'est ce qu'elle est demandé pour la faculté en fonction des étudiants, parce qu'il y a le CCC pour les étudiants en D4, alors que les autres n'ont pas, etc. Et on va avoir du publipostage pour envoyer les résultats des échos aux étudiants. On leur envoie leurs notes par mail. Et en général, ils ont tous la moyenne si on fait plusieurs stations. Et on a des retours souvent qui sont extrêmement positifs par mail. On nous envoie des remerciements pour ces stations. Je vais conclure. J'espère que je n'ai pas été trop long. En pratique, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est facile à mettre en œuvre dans un service. Honnêtement, il ne faut pas trop se prendre la tête, mettre en place deux stations. Vraiment, ça se fait. Et une fois que c'est enclenché, c'est facile de le répéter. C'est chronophage. En revanche, c'est une réalité. Ça impacte les plannings médicaux. C'est également une réalité. On a insisté sur comment réduire autant que faire se peut les ressources humaines. Il ne faut pas hésiter à essayer de mettre à contribution les internes ou les paramédicaux quand c'est possible. Il y a des retours qui sont extrêmement positifs des étudiants. Vraiment extrêmement positifs. Ils sont ravis. Et ça leur donne envie de faire la spécialité pour un certain nombre. Donc, je pense que c'est un élément vraiment très, très positif pour nos services de réanimation. C'est applicable aussi aux internes et aux paramédicaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris la culture de faire ça aux externes, eh bien, on a envie de faire des échos aux internes du même type. Même nous, nos internes, ils demandent à passer sur les stations des externes pour voir s'ils sont performants, etc. Et c'est assez intéressant quand on peut le faire. Et les paramédicaux, c'est pareil. C'est vraiment une formule d'enseignement qui s'applique à tout le personnel d'un service de réanimation. Et j'insiste là-dessus, c'est que c'est possible de le faire sans matériel coûteux de simulation. Nous, on a un mannequin. Je pense que c'est bien d'avoir un mannequin juste pour économiser de la ressource humaine. Mais on peut le faire avec zéro euro de matériel. Et je vous remercie pour votre attention. Et j'ai remis la dernière diapo de Sophie, puisqu'il y a des ressources pédagogiques qui, j'espère, sont bien faites. J'ai contribué un peu. Et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Martin. Merci infiniment. Alors, on a tout de suite une question. Est-ce que les écoses formatives, durant le débriefing, vous donnaient aux étudiants les attendus d'apprentissage qui étaient recherchés ? Alors, nous, ça dépend, en fait, du type de station. Et le débriefing, on en discute avant de ce qu'on va raconter aux étudiants. Le débriefing, ce n'est pas forcément hyper facile. Donc, un élément important, je pense, c'est de démarrer sur les éléments positifs. C'est-à-dire dire ça, tu as très bien fait, etc. Et on ne leur détaille pas la grille en disant, il était attendu ça, ça ne t'a pas fait, là, tu as perdu un point parce qu'on attendait ça. On fait plutôt une évaluation globale dans là où ils ont bien performé. Et après, quand ils ont moins bien performé, on essaye d'insister sur un ou deux points pour ne pas aller trop loin, pour ne pas les inonder d'informations. Mais commencez par un débriefing positif. Parfois, c'est dur parce que parfois, c'est très mauvais. Donc, il faut trouver un élément positif. Oui, il y a Dominique et après Sophie. Oui, merci beaucoup, Martin, c'était vraiment très bien. J'ai une question. Est-ce que dans l'enseignement au lit du malade, qui est quand même ce que normalement on doit faire au quotidien, est-ce que tu te sers de ces situations de départ un petit peu pour, dans une situation clinique, il n'y a pas forcément totalement un rapport complet avec une situation de départ, arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, mais de faire performer les étudiants sur leurs compétences, sur un sujet donné et un attendu d'apprentissage donné ? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Et c'est exactement ça. Ça, c'est hyper important parce que dès qu'on se met à faire des écosse, en fait, on se rend compte qu'il y a des étudiants qui ne sont pas du tout performants sur de l'examen clinique ou de l'interrogatoire, etc. Et quand on a ça en tête, ça facilite l'accompagnement des étudiants. Je reprends l'exemple de la bandelette urinaire. Eh bien, si on se dit qu'il peut tout à fait y avoir un écosse sur la bandelette urinaire, on va demander à nos étudiants, fais-lui une bandelette urinaire. Et là, ils vont découvrir qu'il y a une poche à urine, qu'il y a un robinet dessus, comment le manipuler. Et on va les préparer finalement à une station qu'on ne va pas leur faire, mais qui est faisable. On sait qu'on va pouvoir leur demander de mettre en place des lunettes à oxygène. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément auparavant, mais là, on sait que ça fait partie des compétences qu'ils doivent acquérir. Donc, si les lunettes à oxygène, elles sont mal placées sur un malade, ou bien qu'il y a un malade qui n'a plus besoin d'un masque à moyenne concentration et qu'on va lui mettre des lunettes à oxygène, on va demander à l'étudiant, en l'évaluant, de mettre ses lunettes à oxygène. Et on va s'attendre aussi à ce qu'ils disent aux malades. Je vais vous mettre les lunettes à oxygène, expliquer comment. Ça va, c'est pas trop serré, ça vous gêne pas. Ça va souffler un petit peu, ça peut faire un peu sec dans le nez. À communiquer avec le malade, on va leur dire derrière, on va les débriefer sur tous ces petits gestes du quotidien. Donc, on répond à ta question. Sophie, tu voulais intervenir ? Oui, pour compléter, je pense que ces échos, ils nous permettent de nous rendre compte avant tout que les difficultés des étudiants ne sont pas toujours là où on croit. Et je pense que c'est en ça où ils guident finalement notre apprentissage au lit du patient. Je vous montrais l'exemple sur le score de Glasgow. Moi, il ne me serait jamais venu à l'idée que les étudiants imaginaient une seule seconde qu'ils devaient intuber tout seuls dans un service comme ça. Enfin, moi, le fait qu'ils pensent ça, je n'étais pas capable de le concevoir. Et du coup, je n'étais pas capable de leur enseigner que la réponse n'était pas ça, parce que je ne l'avais pas conceptualisé. Donc, le fait de les voir faire dans cette station d'échos et de les voir m'expliquer ce qu'ils croyaient être ce qu'on attend d'eux, ça me permet, moi, de leur enseigner de manière plus adaptée. Et du coup, ça, c'est très intéressant. Et du coup, ça, ça va transformer mon apprentissage au lit du malade. Alors que si c'est un apprentissage au lit du malade où je vais, je ne sais pas, travailler le score de Glasgow avec eux directement au lit du malade, je vais probablement le faire via, moi, la vision de ce que je pense qu'ils doivent apprendre. L'échos va nous apporter la vision inversée. Et c'est en ça où c'est un complément très intéressant. Je pense qu'un danger dans lequel il ne faut pas tomber, c'est se dire qu'on va apprendre la médecine par les échos aux étudiants. Je suis d'accord avec toi, notamment pour la relation médecin-malade. Avoir une relation médecin-malade totalement stéréotypée sera un désastre. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais par contre, ça teste bien leurs compétences. En tout cas, ça permet de les acquérir sur notamment tout ce qui est procédure. C'est quand même très riche. Moi, je voulais juste vous poser deux questions justement, deux questions à nos experts. Tu as montré, Martin, que vous étiez à un rythme d'à peu près quatre épreuves toutes les six semaines, puisque c'est la durée du stage à peu près chez vous. C'est un très bon rythme. C'est pratiquement une épreuve par semaine, parce que j'imagine que… Non, non, il y a quatre stations qu'on fait. C'est un circuit de quatre stations qu'on fait. Ah, d'accord. Et vous faites combien d'épreuves écosse sur le stage de six semaines ? On fait une épreuve. Une épreuve. Une épreuve. Et à Saint-Étienne ? Alors, moi, j'ai choisi un format différent. Chez nous, en stage, l'écosse se fait, se déroule devant l'ensemble du groupe des étudiants et la rétroaction aussi, le débriefing aussi. C'est-à-dire que s'il y a un seul étudiant qui passe, l'ensemble du groupe en bénéficie et l'ensemble du groupe participe au débriefing et ils ont un rôle dans l'enseignement aussi auprès de leur camarade. C'est une version différente, mais du coup, on rejoint ce que disait Martin sur le fait que l'écosse n'est que le prétexte après à l'apprentissage. Donc, le débriefing, il est plus long, mais l'intérêt, c'est qu'à partir d'une station, ils ont toutes les semaines une séance d'une heure où on fait une station, on débriefe la station et derrière, on revoit avec eux les éléments qu'ils n'ont pas compris. Et je pars de cette station d'écosse pour retravailler autre chose derrière. Donc, c'est un format différent, mais chez nous, c'est une station d'un domaine complètement différent chaque semaine. Alors, je disais que c'est important de ne pas hésiter à sortir du cadre des écosse nationaux qui seront sommatifs. Je pense que dans chaque service, il faut s'adapter en fonction des besoins, des contraintes du service. Ce qui a d'importance, c'est de leur faire une évaluation de leurs compétences à un moment, quel que soit le format, et plutôt sur des éléments de la réanimation pour qu'ils profitent de chacun de leurs stages avec cette évaluation à la fin de chacun de leurs stages. Alors, juste une dernière question, sans doute. vous avez montré quand même qu'il fallait avoir un investissement humain en termes de temps, d'énergie. Le début est toujours un peu compliqué, puis une fois que c'est lancé, c'est parti, c'est parfait. Juste, vous avez combien d'externes dans vos services en moyenne ? Est-ce qu'on imagine aussi que faire malheureusement une station pour 5 externes ou pour 20, c'est la même station, mais la rentabilité ne sera pas exactement la même. C'est-à-dire que pour 20 externes, c'est vrai qu'on peut passer quelques heures, quelques jours pour 5 externes. C'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas mutualiser ? Il y a plusieurs éléments. Martin a dit qu'il avait beaucoup d'étudiants. Nous, on en a moins en moyenne. On a plutôt une grosse dizaine d'externes à chaque cycle. Mais en fait, la station, vous ne la faites pas que pour une fois. C'est-à-dire que comme la station est le prétexte à l'apprentissage et à la séance d'enseignement, je dirais qu'en fait, on ne le fait jamais pour 5 étudiants. Parce qu'on va s'en resservir pour plein de séances ultérieures, en fait. Exactement. En fait, nous, ça nous arrive qu'en fonction des stages, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes durées de stage et compagnie, on peut se retrouver à avoir 6 étudiants à faire passer. On fait 3 stations. En fait, ça va assez vite une fois qu'on est rodé. Et en une heure, c'est plié. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que… L'impact pour le service, il est limité. Nous, on ne bloque pas tout le monde. S'il y a 25 étudiants et qu'on fait commencer à 9h30 pour avoir le temps de faire le tour dans le service, éventuellement de voir un malade, on va jusqu'à 12h30 pour pouvoir faire une pause déjeuner et libérer notre salle de staff s'il y a des étudiants qui sont dans la salle de staff. On reprend à 14h, à 16h, 17h, c'est terminé. Donc là, ça, c'est des grosses sessions, grosses journées. Mais sinon, quand il y a un petit nombre d'étudiants, finalement, c'est très agréable. On prend notre temps, on peut… On prend plus de temps pour débriefer, on ne fait pas des stations de… Enfin, on prend les mêmes stations, mais au lieu qu'elles fassent 10 minutes, elles font un quart d'heure. Et le retour est encore plus positif dans ce cas-là. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense que, vu le retour des uns et des autres, ça a sans doute démystifié les Écosse. Et j'espère que ça permettra à tous les services de se lancer sur ces premières Écosse formatives et donc de préparer nos étudiants le mieux possible. Dominique, la semaine prochaine, ça sera… De Simologie, qui est un autre versant et qui d'ailleurs peut néanmoins, même si ce n'est pas des… Enfin, on peut quand même évaluer les compétences d'une autre manière, en fait. Pas forcément à partir de la situation de départ, mais les compétences ne sont pas que dans les Écosse. Et donc, c'est Damien Roux qui fera ça et qui est très impliqué, comme vous tous, dans la réforme. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, aux orateurs. C'était vraiment de très bonne qualité.